Je m'appelle Marion, je suis accompagnante en développement personnel et aujourd'hui on est dans les gorges de l'Alagnon et on va partager un petit moment ensemble autour des ateliers que je propose cet été et qui s'appelle Voyages en Nature. Donc ici on peut voir en fait la lumière qui transparaît à travers les feuilles. Le vert, il faut savoir que c'est une couleur qui va être harmonisante qui lorsqu'elle est reçue par notre cortex préfrontal par exemple va amener beaucoup de sécrétions, d'hormones, de détente, de plaisir et ça va venir nous apaiser. Et même en le regardant comme ça, il y a vraiment cette sensation déjà de détente qui se met en place. Donc on voit la lumière qui filtre à travers les feuilles et le mouvement légèrement ondulant des feuilles aussi est aussi un mouvement qui est très apaisant. On peut traverser la nature et toujours être dans ce petit vélo à l'intérieur qui se raconte plein de choses en même temps, qui traverse le paysage ou alors on peut ne pas prendre le temps ou en tout cas ne pas savoir comment relationner justement avec cet environnement autour de nous. On va retrouver cette même logique dans notre façon de relationner avec les personnes qui nous entourent. La question ça va être de comment est-ce que je relationne avec cet environnement ? Comment je prends le temps ? Et comment lorsque je prends le temps je vais avoir une perception des choses, un ressenti des choses qui va être sensiblement différent et qui va être beaucoup plus nourrissant et qui va m'apporter beaucoup ? Mais ça demande en fait d'être accompagné à aller vers cette pratique-là parce qu'on peut traverser la nature et ne pas prêter attention et on peut aussi marcher dans la nature et entrer dans une forme de conscience de ce qu'on vit et de présence à ce qu'on vit qui fait que l'expérience est complètement différente en fait. Alors ici on a de la mousse et en fait il faut savoir que la mousse a fait partie des premiers végétaux qui ont existé, c'est parmi les plus anciens en fait dans le règne végétal mais au-delà de ça, la mousse dans les pratiques de bain de forêt ou même lorsque vous marchez en forêt et qu'il y a eu de la pluie elle va dégager une odeur particulière qui a la propriété d'être anxiolytique et antidépressive parce qu'il y a une bactérie à l'intérieur en fait qui s'appelle Mycobacterium vacae qui est plutôt dans l'humus mais la mousse a la propriété de dégager cette odeur aussi ça va nous permettre vraiment de nous relaxer et de nous détendre. Ça paraît extrêmement simple mais c'est pas toujours extrêmement simple à vivre et c'est pas toujours extrêmement simple à faire quand on est seul donc être accompagné, moi mon rôle ça va être de guider les personnes dans cette exploration de l'intériorité au cœur de l'environnement et de les amener à faire un voyage quelque part en elle-même mais aussi à être beaucoup plus en lien et c'est la question du lien qui est fondamentale en fait avec la nature, avec l'environnement et tout ça, ça amène à un vécu qui est complètement différent une expérience complètement différente de ce qu'on a l'habitude de s'offrir même quand on marche seul en nature on a déjà un petit peu la perception de ce lien là mais on va pas le vivre pleinement et là la question c'est comment est-ce que je m'autorise à le vivre pleinement et que je vais dans une reconnexion profonde à la fois avec ma nature et la nature pour moi le développement personnel ça va pas être comment est-ce que je deviens meilleure comment je suis plus performant mais c'est simplement comment est-ce que je m'offre des moyens et des expériences aussi peut-être pour être heureux tout simplement et c'est pour ça que les notions de plaisir et de simplicité donc de présence et aussi de conscience sont hyper importantes pour moi dans ma démarche et de naturel parce que voilà pour moi le développement personnel c'est ça comment on revient au naturel la meilleure façon de savoir si ça vous correspond c'est de venir expérimenter je vous propose de venir vivre le voyage avec moi et vous verrez à partir de là si ça vous a parlé merci Sous-titrage ST' 501